Alors vous, vous dites aujourd'hui que finalement ce débat sur l'identité nationale s'est déroulé dans de parfaites conditions. Tout le monde ne partage pas votre opinion. C'est notamment le cas du président du CFCM, Ouhamel Moussaoui, qui écrit aujourd'hui dans une tribune publiée par Le Monde, que les débats sur le voile intégral et l'identité nationale sont les parfaites illustrations de l'instrumentalisation politique de la religion musulmane. Vous n'êtes pas de son avis ? Non. D'abord, vous amalgamez deux choses. Quand vous dites la burqa identité nationale, il s'est passé que ces deux sujets ont été médiatiques au même moment. L'identité nationale avait pour objectif de parler de ce qui nous rassemble. La burqa est arrivée parce qu'André Gérin a souhaité qu'on s'empare de cette question au vu de quelques cas dans sa ville de Vénitieux. Mais pour moi, les deux choses sont scindées. Il n'est pas question aujourd'hui de stigmatiser quelques religions que ce soit. Et quant à l'identité nationale, il est important de se définir collectivement dans un concert international où finalement les frontières deviennent poreuses, où nous sommes en train de construire une identité européenne. Il est de bon ton de savoir comment nous nous situons à travers tout cela. Ça va être le dossier de la dépendance. Et le STA sera en mesure de subvenir aux besoins des familles ? La solidarité nationale continuera à jouer son rôle. Il s'agit de continuer à financer l'allocation pour l'autonomie, de continuer à financer par le budget d'assurance maladie les places en EHPAD, c'est-à-dire le soin, le fonctionnement médical de ces établissements. Et bien entendu, il faudra activer de nouveaux leviers. Et c'est toute cette combinaison de leviers qu'il faudra faire converger vers une prise en charge globale qui permettra aux familles d'avoir ce reste à charge, en tout cas d'être libérées de ce reste à charge qui pèse lourd.